Le sport est un reflet de la vie et les athlètes sont confrontés à des défis similaires à ceux que nous rencontrons tous les jours. Tu sais que les sportifs doivent faire face à l'adversité, à la pression, à l'échec, mais c'est leur mentalité qui leur permet de surmonter ces obstacles. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble et nous allons prendre pour exemple deux grands champions. Lionel Messi, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, et Israël Adesanya, le champion d'un remercie au mist de la catégorie middleweight. Nous allons explorer leur échec, leur succès et découvrir comment leur mentalité leur a permis de devenir des légendes dans leur sport. On va commencer par examiner les défis mentaux auxquels sont confrontés les sportifs de haut niveau, en particulier lorsqu'ils sont sous pression, et tu vas voir comment ces défis peuvent affecter leur performance et comment ils peuvent travailler pour surmonter ces obstacles. Ensuite, on va se plonger dans l'histoire de Lionel Messi et de son échec en finale de la Copa América et de la Coupe du Monde en 2014. Tu vas découvrir comment il a réussi à surmonter cette défaite et à devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Enfin, on va s'intéresser à Israël Adesanya et sa bataille contre Alex Pereira. Tu vas voir comment il a utilisé sa mentalité pour se remettre de trois défaites consécutives, dont un KO et un TKO, et enfin vaincre son adversaire. Je vais te partager les différentes méthodes qu'utilisent ces athlètes dans leur carrière et celles aussi que j'utilise avec mes joueurs dans le programme Elite. D'ailleurs, pour tous les joueurs déterminés à trouver un club de haut niveau en 90 jours et à s'entraîner comme des joueurs d'Elite, vous avez le lien du programme en description pour postuler gratuitement afin de passer votre test d'entrée pour ce programme. Et nous acceptons que 20 joueurs par mois. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui fais les programmes, c'est moi qui fais le suivi et je veux absolument rester au plus proche de mes joueurs. Maintenant, cette vidéo est destinée à tous ceux qui cherchent à améliorer leur mentalité, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les joueurs. J'espère que tu apprécieras cette nouvelle exploration mentale chez le sportif de haut niveau et que tu repartiras inspiré pour surmonter tes propres obstacles. Tout d'abord, il faut savoir que les sportifs de haut niveau sont confrontés à 5 défis mentaux qui peuvent avoir un impact sur leur performance. Voici quelques exemples. La gestion de la pression. Les sportifs de haut niveau sont souvent confrontés à des situations stressantes telles que des compétitions importantes ou des moments clés d'une rencontre. La pression peut affecter leur performance en augmentant leur niveau de stress, en altérant leur concentration ou en provoquant des pensées négatives. Ensuite, il y a la gestion de l'échec. Les sportifs de haut niveau doivent absolument faire face à de nombreux échecs au cours de leur carrière. Les échecs peuvent affecter leur confiance en eux-mêmes et leur motivation et ils peuvent également provoquer des traumatismes psychologiques. Ensuite, il y a la gestion des blessures. Les sportifs de haut niveau sont souvent confrontés à des blessures qui peuvent les empêcher de s'entraîner ou de participer à des compétitions hyper importantes. Les blessures peuvent entraver leur motivation, leur confiance en eux-mêmes et elles peuvent également provoquer des traumatismes psychologiques comme pour le point précédent. Maintenant, la gestion de l'entraînement. Les sportifs de haut niveau doivent absolument s'entraîner régulièrement pour maintenir leur niveau de performance mais ils doivent aussi et également éviter de s'entraîner trop dur pour éviter les blessures ou l'épuisement physique et mental. Autrement dit, il faut éviter un trop grand stress pour éviter de rentrer dans le surentraînement. Et enfin, la gestion des distractions. Les sportifs de haut niveau sont souvent confrontés à des distractions telles que les médias sociaux, les demandes de sponsors ou encore les relations personnelles. Pour le footballeur en général, ce sont les femmes. Les distractions peuvent affecter leur concentration et leur motivation. Le focus se met par exemple sur une femme au lieu d'être sur l'entraînement ou encore trop de temps sur TikTok au lieu de travailler. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur celui de l'échec. Et c'est très intéressant de souligner que c'est le point comment entre Lionel Messi et Israël Adesanya. Tous les deux ont été confrontés à des échecs répétés qui ont laissé une marque sur leur mentalité. Dans un premier temps, nous verrons ensemble les causes et les échecs de chacun puis nous aborderons les solutions afin que tu saches comment, en tant que sportif et en tant que joueur ou même dans la vie de tous les jours, comment te relever d'un traumatisme ou d'un échec puissant. En ce qui concerne Lionel Messi, il a perdu 4 finales avec la sélection argentine, ce qui peut sembler incroyable pour un joueur de sa qualité. Alors ces échecs peuvent s'expliquer au travers de 4 points. Premièrement, le stress et l'anxiété. Le stress peut avoir un énorme impact sur la performance des sportifs de haut niveau. Ça, il faut le savoir. Il peut affecter la concentration, la prise de décision et la mémoire à court terme. Par exemple, une étude a montré que les athlètes qui étaient plus anxieux avaient des temps de réaction plus lents et étaient plus susceptibles de commettre des erreurs. Ensuite, le stress peut également affecter la production d'hormones telles que le cortisol ou encore l'adrénaline qui peuvent augmenter le rythme cardiaque et la respiration et donc affecter les performances physiques des sportifs de haut niveau. Autre raison de son échec, c'est le doute de soi et la peur de l'échec. Le doute de sa personne, de ses capacités peuvent affecter la performance des sportifs de haut niveau en les empêchant de prendre des décisions rapides sur le terrain et précises, ce qui est le point fort de Lionel Messi. Il peut également affecter la confiance en soi et la motivation. On peut vraiment avoir une grosse chute de motivation lorsque ces points sont ciblés. Par exemple, une étude a montré que le doute de soi pouvait entraîner une baisse de la motivation chez le sportif de haut niveau. Ensuite, la peur de l'échec peut également avoir un impact sur la performance cognitive et physique. Par exemple, les sportifs qui ont peur de l'échec ont tendance à éviter les situations difficiles, ce qui peut affecter leur performance future en faisant des passes vers l'arrière, des passes trop simples sans prendre de risque. Et donc, le jeu du joueur devient stérile. Autre point qui peut expliquer son échec, c'est les médias et les fans. Il faut savoir que les médias et les fans peuvent avoir un impact sur la performance des joueurs de haut niveau. En effet, la pression des médias peut augmenter l'anxiété et le stress des athlètes, affectant ainsi leur performance cognitive et physique. Par exemple, on peut constater chez les athlètes qui ont été soumis à une forte pression médiatique, ils avaient souvent tendance à avoir un niveau de stress plus élevé, ce qui pouvait affecter leur performance. Par exemple, je suis un grand fan de MMA, quand on regarde Francis Ngannou qui a affronté pour la première fois Miosic, il avait fait une grande tournée médiatique, donc au stress, et lors du combat, il a perdu ses moyens. De même, les fans peuvent également exercer une pression sur les athlètes, en particulier lorsqu'ils jouent à domicile. Cette pression peut affecter la confiance en soi et la performance des athlètes. Car oui, la pression, on dirait l'autre, soit tu la bois, soit tu l'as subi. Et ce sont toutes ces conséquences qui font rentrer un athlète dans une spirale négative, en lui faisant croire qu'il est maudit dans une compétition ou contre un adversaire en particulier. On a l'exemple concret avec Marseille et Bordeaux. Prenant plus de 40 ans, Marseille n'avait pas pu gagner en terre bordelaise. Et les Marseillais, les supporters et les joueurs de l'équipe, pensaient qu'ils étaient maudits, tandis que les Bordelais avaient la sensation d'être invincibles. Et ce sont les conséquences et non les causes qui rendent un athlète angoissé et stressé. D'ailleurs, voici la première cause. La première cause, ce sont les traumatismes après un échec. Lorsqu'un sportif, par exemple, de haut niveau, subit un échec, cela peut entraîner des traumatismes psychologiques importants. Les échecs répétés peuvent conduire à une baisse de la confiance en soi et des troubles émotionnels tels que la dépression ou encore l'anxiété. C'est pour ça qu'après de nombreux effets, souvent dans les sports individuels, les athlètes prennent leur retraite. On peut aussi constater que les athlètes peuvent avoir aussi des troubles du sommeil, une perte d'appétit et une tendance à éviter les situations qui les ont conduits à l'échec, avec ce qui peut affecter leur performance future. Encore une fois, une cause pour aller à la retraite. Les traumatismes psychologiques peuvent également affecter la perception que les athlètes ont de leur propre performance. En général, après un échec, les sportifs de haut niveau ont tendance à se concentrer davantage sur leurs erreurs qu'ils ont commises plutôt que sur leur réussite. C'est pour ça que certains, notamment dans le football, font une fixette sur un point précis. J'ai péché à cause du cardio, donc je vais focaliser mon entraînement sur le cardio. Non, focalise-toi sur tes points forts. Ensuite, le footballeur peut avoir également une perception biaisée de sa propre performance, en surestimant ses erreurs et en sous-estimant ses réussites. Ensuite, les traumatismes psychologiques peuvent également affecter la capacité des joueurs à se concentrer sur leurs performances futures. Ils n'arrêtent pas de penser au passé, se focalisent là-dessus, visualisent au lieu de regarder vers l'avant. Les sportifs qui ont connu des échecs ont souvent du mal à se concentrer sur des tâches difficiles et peuvent avoir une tendance à éviter les situations qui les ont conduits à leur échec, ce qui peut affecter aussi leur performance. Enfin, un joueur qui a connu un échec peut aussi développer une tendance à remettre en question ses capacités à réussir, ce qui peut derrière faire chuter sa motivation et faire baisser son manque de confiance en lui. Les traumatismes psychologiques sont très durs pour l'athlète de haut niveau et on peut aussi constater que cela a un grand impact sur le fonctionnement du cerveau et le réseau des neurones. Une étude a démontré que les athlètes qui ont subi des traumatismes psychologiques avaient une activité cérébrale à altérer et des anomalies structurelles dans certaines régions du cerveau, telles que l'hippocampe. Et cette altération de l'activité peut avoir un effet néfaste sur la capacité du joueur à se focus et à prendre des décisions rapides sur le terrain et surtout à réguler ses émotions lors des moments de stress. La deuxième conséquence de l'échec, c'est l'évolution de la neuroplasticité. Un échec a un impact significatif sur la neuroplasticité d'un joueur de football et d'un sportif de haut niveau dans sa globalité. La neuro fait référence à la capacité du cerveau à s'adapter à de nouvelles expériences en créant de nouvelles connexions neuronales et en modifiant la force des connexions existantes dans le cerveau. Par exemple, le joueur de haut niveau, le footballeur qui réussit à surmonter des échecs, peut renforcer sa plasticité cérébrale, ce qui peut améliorer ses performances futures. Cependant, il est important de noter que les échecs peuvent également affecter la plasticité cérébrale dans le sens inverse. Le stress chronique est l'une des principales causes de l'altération de la plasticité cérébrale chez le joueur de haut niveau. Et il faut savoir aussi que le stress chronique, donc la conséquence d'un échec, réduit la densité de la matière grise dans certaines régions du cerveau, ce qui affecte la performance cognitive. Pour te la faire courte, la matière grise est une zone du cerveau qui est principalement constituée de corps cellulaires, de neurones, de dentrites et de synapses. Cette zone du cerveau est impliquée dans le traitement de l'information, notamment sur le terrain pour faire les bons choix, pour avoir la bonne vision du jeu et l'intelligence de jeu, donc dans la perception sensorielle, la mémoire, le mouvement musculaire et les émotions. Ensuite, la matière grise se situe principalement dans les couches superficielles du cerveau appelées cortex cérébral, ainsi que dans certaines régions sous-corticales, telles que le thalamus ou encore le cerveau. La densité de la matière grise peut varier selon les régions du cerveau et ça peut être affecté par différents facteurs tels que le stress, l'exercice physique ou encore la stimulation cognitive. De même que la baisse de confiance en soi peut affecter la plasticité cérébrale en réduisant la motivation comme on l'a vu et la capacité de se concentrer sur des tâches difficiles. C'est pour ça que manger du TikTok tous les jours, je le répète, affecte cette partie du cerveau et te rend dépendant. On va aller chercher la dopamine et tu vas devenir un légume. Donc, pour fermer la parenthèse, mets ça de côté. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que les traumatismes psychologiques entraînent une altération de l'état émotionnel, ce qui derrière affecte la plasticité cérébrale en réduisant la capacité des neurones à établir de nouvelles connexions comme on l'a vu précédemment et de s'adapter à de nouvelles expériences. Tous les athlètes, Messi ou encore Israël Aldassana dans son passé, ont subi des traumatismes psychologiques qui ont eu, ou du moins qui ont eu un impact sur leur faculté à se concentrer, sur leur performance future et ça a eu une perception négative de leur propre performance. Notamment la finale répétée de Messi où il y a tout le temps des échecs. Alors oui la team, je sais que ça fait beaucoup d'informations mais c'est pour te montrer qu'un échec maltraité peut créer d'énormes conséquences sur le long terme. Les deux ayant connu des échecs qui les ont marqués au fer rouge ont été capables de revenir au sommet dans leur domaine respectif alors que tout le monde les pensait morts. Messi est devenu champion du monde et Israël a réussi à battre son plus grand rival. Mais comment ont-ils fait pour vaincre leurs traumatismes les plus profonds ? Voici 4 méthodes qu'ils ont mis en place et que tu peux toi aussi mettre en place dans ton quotidien. Première chose, la pratique mentale. La pratique mentale est une technique qui consiste à visualiser mentalement une performance réussie. Cette technique peut aider les sportifs de haut niveau à renforcer leur confiance en eux-mêmes et à améliorer leur performance future. Des études ont notamment montré que la pratique mentale peut renforcer la plasticité cérébrale comme on l'a vu précédemment et aider à surmonter les traumatismes psychologiques. Maintenant pour pratiquer cette méthode, je te recommande de trouver un endroit calme où tu peux te concentrer sans être dérangé. Ensuite, tu dois te focus sur ta respiration et imaginer tes performances réussies en te focalisant sur les sensations et les émotions positives associées à cette performance en te regardant à la troisième personne comme si tu étais une caméra. Il est hyper important d'imaginer tous les détails y compris les sons, les odeurs et les sensations physiques. En général, les sportifs pratiquent la visualisation avant une compétition ou tout simplement pour renforcer leur confiance en eux pendant l'entraînement. Maintenant, voici un exemple d'exercice que tu peux mettre en place. On va prendre l'exemple du golfeur. Le golfeur qui a l'habitude de rater ce qu'on appelle un put crucial. Quand il est proche du trou, il peut utiliser la pratique mentale pour améliorer sa confiance en lui-même avant le prochain tournoi ou avant le prochain circuit. Il peut imaginer le parcours, visualiser chaque coup et se concentrer sur les sensations positives associées à un put réussi. Ensuite, le golfeur, il peut également se concentrer sur les émotions positives. Il va ressentir, on visualise aussi dans le futur. Après, une performance réussie comme la joie et la satisfaction. Tu peux clairement te voir en train de gagner. Deuxième méthode, la méditation. La méditation, c'est une technique qui permet de se focus sur le moment présent et d'observer les pensées et les émotions sans y réagir. Ok ? Tout ce qui arrive, tu laisses glisser. Cette technique peut t'aider à réduire ton stress, améliorer ta concentration et renforcer ta confiance en soi. Si on se penche un peu du côté des études, il est prouvé que la méditation renforce la plasticité aussi cérébrale et aide à surmonter les traumatismes psychologiques. Maintenant, pour la pratiquer, comment la mettre en place ? Très simple. Tu dois trouver aussi un endroit calme où tu peux te focus sans te déranger. En général, c'est un parc ou encore dans ta chambre ou dans ton bureau. Par la suite, tu dois te focus sur ta respiration et observer les pensées et les émotions sans y réagir. C'est hyper important. Tu dois tout laisser glisser et passer sur toi. Il est important de se concentrer sur le moment présent et de ne pas laisser les pensées négatives prendre le dessus sur toi et même les pensées qui te rendent heureux. En général, les sportifs de haut niveau, pas tous, mais pratiquent la méditation de manière régulière avant ou après l'entraînement ou même pendant les pauses pendant leur compétition. Exemple d'exercice, un nageur qui a été disqualifié lors d'une course importante peut lui aussi à son tour utiliser la méditation pour réduire son stress avant la prochaine compétition. Il peut s'asseoir par exemple dans un parc ou dans un vestiaire seul dans un endroit calme, se focus sur sa respiration et observer ses pensées et toutes ses émotions positives et négatives sans y réagir. Il peut aussi se concentrer sur les sensations de l'eau lorsqu'il nage sur sa peau ou encore la liberté de mouvement qu'il a dans l'eau. Troisième méthode, la thérapie cognitive et comportementale. La TCC, comme on l'appelle, est une thérapie qui vise à aider les personnes à changer leur pensée et leur comportement négatif en utilisant des techniques telles que la restructuration cognitive et l'exposition graduelle. Cette technique aide les sportifs de haut niveau à surmonter les traumatismes psychologiques et à renforcer leur confiance en eux-mêmes. Des études ont montré que la TCC peut être efficace pour traiter les troubles de l'anxiété et de la dépression chez le sportif de haut niveau. Quand les athlètes ne font pas cette pratique, direction la retraite ou l'échec total. Maintenant, pour pratiquer cette méthode très simple, je te conseille d'aller voir et de travailler avec un thérapeute qualifié qui peut t'aider à identifier tes pensées et tes comportements négatifs et à développer des stratégies pour les surmonter. La restructuration cognitive est une technique qui consiste à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Et ce n'est pas une méthode qui va arriver du jour au lendemain. C'est progressif, tu dois t'exposer à différentes situations qui provoquent de l'anxiété ou de la peur chez toi afin de te désensibiliser progressivement à cette situation. Exemple concret d'exercice. Un joueur de tennis qui a perdu un match hyper important peut utiliser cette méthode pour renforcer sa confiance en lui avant le prochain match important. Il peut travailler avec un thérapeute par exemple qualifié pour identifier ses pensées négatives telles que, ouvrez les guillemets, je ne suis pas assez bon ou sur le service je n'arrive pas à mettre des ace. Et par la suite il va développer des stratégies pour les remplacer par des pensées positives telles que je suis capable de battre n'importe qui sur n'importe quelle surface. Ensuite tu as l'entraînement à la résilence. L'entraînement à la résilence est une technique qui consiste à renforcer la capacité à faire face aux adversités et aux situations difficiles. Autrement dit c'est un synonyme de la persévérance. Cette technique peut aider le sportif de haut niveau à surmonter les traumatismes psychologiques sa confiance en lui-même. Comme dans tous les différents points il faut retrouver confiance après un échec. L'entraînement en résilience renforce la plasticité cérébrale c'est pour ça que j'ai abordé ce point là précédemment parce qu'il est hyper important et il aide à surmonter tous les traumatismes psychologiques. Pour pratiquer l'entraînement en persévérance et en résilience les joueurs de haut niveau, les footballeurs en général, travaillent avec un coach ou un thérapeute qualifié qui peut les aider à développer les stratégies pour faire face à toutes ces situations difficiles pour trouver ce petit truc pour les faire passer un cap et les faire persévérer au lieu d'abandonner. Les joueurs peuvent aussi pratiquer l'entraînement en résilience en se fixant des objectifs difficiles mais atteignables et réalisables en apprenant à gérer leur stress et en développant des stratégies pour faire face à l'adversité. Exemple d'exercice, on va dire un joueur. Admettons un joueur qui a subi une grosse blessure, une blessure grave en ligue de champions. Il peut utiliser cette méthode de l'entraînement en résilience pour se remettre de sa blessure et à revenir à son niveau de performance antérieur. Il peut aussi travailler avec un coach qualifié pour développer toutes ses stratégies et la méthode pour gérer la douleur et la frustration et se fixer des objectifs à court terme pour mesurer ses progrès. Il peut également utiliser la pratique mentale pour visualiser une performance réussie après sa guérison. Tu as donné plusieurs méthodes mais en général toutes ces méthodes fonctionnent entre elles. Maintenant en guise de recommandation finale, je tiens à te souligner l'importance de la patience et de la persévérance dans la pratique de ces techniques pour surmonter tes traumatismes mentaux. Surmonter tous ces traumatismes là et les échecs peuvent être un processus long et difficile mais en travaillant avec un professionnel qualifié, en utilisant des techniques prouvées et en étant patient avec toi-même, il est possible de renforcer la plasticité cérébrale et de devenir un compétiteur plus fort et plus résilient qu'avant pour que tu puisses exploser ton plafond de verre. Par exemple, si tu as des difficultés à gérer la pression avant un match important, tu peux essayer de pratiquer des exercices de respiration profonde ou de méditation pour t'aider à te calmer et à te concentrer sur le moment présent. Tu peux également travailler avec un psychologue ou un préparateur mental du sport pour apprendre les techniques de relaxation, de visualisation et de concentration pour améliorer ta performance sur le terrain lorsque tu es sous pression. En ce qui concerne la gestion de l'échec, il est important aussi de te concentrer sur les aspects positifs de la situation. Par exemple, si tu as perdu un match crucial, un derby ou un match important, tu peux te concentrer sur les leçons que tu as apprises de la défaite et sur les aspects de ton jeu que tu peux améliorer pour la prochaine fois. Tu connais la phrase, c'est un mal pour un bien. Ensuite, tu peux également travailler avec un psychologue du sport pour apprendre des techniques de pensée positive et de résilience pour t'aider à surmonter tes traumatismes psychologiques. N'oublie pas, tout ce que tu vas laisser dans la malle sur le côté reviendra un jour sur le terrain et tu perdras complètement tes moyens alors que tu avais bossé pour. En ce qui concerne les traumatismes de la gestion de tes blessures antérieures, il est important de travailler avec des pros de la santé pour gérer efficacement ta récupération physique. Ça peut inclure des exercices de respiration, de réadaptation et des traitements médicaux puis un programme d'entraînement progressif. Enfin, il est hyper important de bosser avec un psychologue du sport aussi pour gérer tous les aspects mentaux de la blessure tels que la frustration, la colère ou encore la tristesse face à un joueur qui t'a blessé auparavant et tout ce qui peut affecter ta motivation et ta confiance en toi sur le retour. Par exemple, un joueur qui a connu une fracture aura peur de se refaire cette blessure. Maintenant, pour la gestion de l'entraînement, il est important de travailler avec un entraîneur pour élaborer un programme d'entraînement équilibré qui te permettra de t'entraîner suffisamment pour maintenir ton niveau de performance tout en évitant une surcharge ou encore le surentraînement. Focuse-toi aussi sur la récup parce que le repos adéquat peut te permettre d'éviter toute blessure et toute fatigue mentale. Enfin, en ce qui concerne la gestion des distractions, il est hyper important de te focus et tu dois te focus sur les aspects de ta vie qui te soutiennent dans ta carrière sportive tels que ta famille, tes amis, ta santé mentale ou encore ta santé physique. Recette pour ce point-là, supprime tous les éléments néfastes de ta vie, qu'ils soient en ligne ou en physique. En résumé, travailler avec des professionnels qualifiés, se concentrer sur les aspects positifs de la situation et maintenir un équilibre entre entraînement et récupération sont les clés pour surmonter les échecs et les défis mentaux auxquels les sportifs de haut niveau seront confrontés et auxquels tu seras confronté aussi à ton tour dans l'avenir. A présent, la team NE, faites-moi un retour dans l'espace commentaire. Quels sont les échecs que vous avez affrontés ? Quels sont les traumatismes que vous avez ? Dites-les-moi en commentaire pour que je puisse y répondre et comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, explosez la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada